Oui alors un petit dernier sujet avant de partir. Bonsoir, bonjour, je réfléchis en même temps. C'est évidemment la grosse catastrophe des schémas familiaux déplorables. Je crois que je l'ai déjà dit mais je vais remettre une couche. C'est de la faute à personne. Quand il n'y a pas de surdoué dans une famille, quand il y a tellement de différences entre un vilain petit canard, un vilain petit mouton noir, un surdoué ça veut dire dans une famille où tout le monde doit marcher droit, où tout le monde doit être socialement intégré, où tout doit être intégrable, où tout doit être formaté, où tout doit être normalisé et qu'une personne n'est pas dans la norme. Et c'est souvent parce que demande beaucoup trop d'amour, demande beaucoup trop tout court, donc ça fait déjà trop, et bien ça agace et ça dérange. Et c'est terrible d'avoir quelqu'un comme ça dans sa famille. Alors généralement, ça sert de bouc émissaire, comme ça on peut lui en mettre plein la tête parce que c'est celle qui dérange et qui prend l'émotion et puis qui répond, etc. Et ça me fait beaucoup de peine de voir que des personnes viennent me voir et qui sont dans des situations, alors quand on a la famille c'est une personne qui vous aime pas, deux personnes et qui vous entendez pas, mais quand c'est toute une famille et que vous voyez une personne sur laquelle on a jeté toute sa haine, toute sa rage de vivre, tout son mécontentement de la vie parce qu'on veut pas faire d'efforts, et qu'elle elle sourit tout le temps, et qu'elle elle est toujours joyeuse, et que ça agace, et qu'on n'en peut plus, c'est vraiment très dur à vivre. Donc j'aimerais que vous, les surdoués, qui êtes très solidaires entre vous, n'est-ce pas, ça fait que des petits groupes, j'ai commencé à m'énerver parce que moi j'ai eu plus de 6 000 personnes, mais ils sont tous partis par petits groupes de 5, donc on va rassembler les clubs des 5, et de faire attention à ces personnes qui ont honte de dire que dans leur famille, elles ne sont pas acceptées, qu'elles sont jugées, qu'elles sont humiliées, enfin en tout cas elles se sentent humiliées, alors vrai ou faux, c'est pas la question, mais c'est ce qu'elles ressentent, et ça fait vraiment de la peine de voir que ces personnes, le surdoués est tellement attaché à sa famille, tellement ne défait pas les liens, a tellement d'amour pour une famille, même toxique, même ce que vous voulez, pervers, même tous les pires des mots, et même simplement pas bienveillantes, c'est tellement douloureux que sortez de la honte, et dites, on a trouvé des mots, je veux dire, on a trouvé le vilain petit canard, on a trouvé, pour dire que dans une famille ça va pas, et demandez de l'aide, demandez, demandez, et que les autres, qui sont plus ou moins, c'est vrai que ceux qui sont très bien à leur famille, quand je parle de Mika, c'est pas Mika qui va m'appeler, allo Raymond, allo Raymond Bobo, j'aurais adoré, parce que lui au moins il m'aurait fait rire, mais il y en a beaucoup qui me font rire dans mon bureau, parce que les surdoués qui sont entre surdoués ça change tout, mais ce que je veux dire c'est, des surdoués qui vont bien comme Mika, on va jamais les voir dans notre bureau, donc, et puis tant mieux, et puis tant mieux, et puis si on en voit de moins en moins, c'est qu'on a fait un bon travail, et j'espère qu'un jour on n'en verra plus du tout dans des bureaux de psy, et il y aura juste des accompagnateurs pour les surdoués, ce que je suis en train de former d'ailleurs, mais surtout ces personnes qui sont en grande souffrance dans leur famille, et qui n'osent pas le dire, voilà, il faut se mettre en solidarité avec ces personnes-là, et que ces personnes-là, elles osent se confier à d'autres personnes, c'est pas honteux de dire, ma famille me déchire, ma famille me détruit, ma famille m'isole, ma famille ne me supporte pas, parce qu'en plus, plus vous le répétez, plus vous êtes dedans, et plus vous êtes enlisés dans cette problématique qui est vraiment dramatique pour les surdous, qui a besoin de bienveillance, qui a besoin d'être bien entouré, c'est un vrai drame, quoi, ça fait vraiment de la peine, quoi. Donc, vous qui êtes dans ces histoires de famille, n'ayez pas honte de le dire, parce qu'il y en a plein qui sont là-dedans, voilà, et demandez de l'aide, voilà, demandez de l'aide, bon, vous ne trouvez pas de personne, ça ne va pas être de l'aide que vous allez recevoir, sinon ça va être pire que de l'aide, mais bon, voilà, donc vous ne trouvez pas de personne, mais bon, arrêtez de sortir filtrés, masqués, etc., c'est l'heure des surdoués, comme j'avais fait une collection pour hommes, et j'avais dit à l'époque que c'est l'heure de l'homme, et bien aujourd'hui c'est l'heure des surdoués, voilà. Quel rapport ? Ah ben j'avais fait une collection quand j'étais styliste, c'est pour ça que je dis ça. Bon, ben écoutez, ce sera le dernier sujet pour la journée, si vous avez des questions, dommage, vous n'êtes pas là, ça aurait été bien, mais bientôt on se mettra à une visioconférence comme ça en direct, in live. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous remercie pour tous les mots de remerciement que je reçois aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, n'oubliez pas que c'est grâce à Stéphanie Dell, que je souhaite plein de bonheur pour tout ce qu'elle a fait pour les surdoués, que les surdoués avancent, qu'on arrive à les comprendre, qu'on arrive à s'identifier entre nous, qu'on arrive à se ressourcer entre nous, même si après on va ailleurs, et qu'on ose sortir enfin, qu'on ose sortir sans masque et sans filtre. Voilà, c'est fini le carnaval, terminé le carnaval pour les surdoués. Je vous embrasse bien fort, j'espère que ça vous aura amusé ces quelques vidéos, c'est pour moi toujours un plaisir de vous retrouver, parce que maintenant je sais qu'il y a derrière l'écran, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Je suis retournée sur Paris, vous le savez, vous avez des numéros au téléphone, et on va refaire le site, donc tout va être parfait. Voilà, je vous embrasse et je n'ai que du bonheur de vous retrouver, d'être ensemble, de faire un pique-nique, d'arrêter d'être derrière les vidéos pour retourner, moi, avec mon troupeau de surdoués. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Bisous, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada